Donc là, imagine-toi ça. On est un vendredi soir, tu reviens de la job, tu te dis « Ah, j'ai besoin d'une grosse impression », tu lasses une impression sur ton imprimante, pis là, au travers de l'impression, tu commences à entendre des petits « toc », des petits « toc », « toc », « toc ». Mais la qualité n'a pas l'air d'être affectée. Tu laisses ça rouler, tu travailles le lendemain matin, pis là, là, ça toque en sacrament. Tu vas voir ton imprimante, ça « toc, toc, toc », l'imprimante imprime dans le vide, t'as un blocage de ta tête d'impression. C'est une situation très frustrante qui va arriver extrêmement souvent, surtout pour les gens qui ont des petites imprimantes chinoises avec cette tête-là, qui est comme une tête. Je pense que la tête, elle a été conçue pour bloquer, honnêtement. Donc pour avoir travaillé moi-même sur des dizaines de machines chinoises avec ces têtes d'impression-là, j'en ai débouché en sacrament. Pis dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes secrets sur comment bien déboucher une tête d'impression facilement, comment diagnostiquer le problème, comprendre la nature de ces problèmes-là, mais surtout, comment bien réassembler votre tête d'impression pour éviter les problèmes de blocage dans le futur. Avec seulement deux petites recommandations d'upgrade qui sont pas nécessaires. Donc pour commencer, il faut qu'on comprenne un peu le fonctionnement d'une tête d'impression. Pis là, il y a une grosse différence entre la tête d'impression pis l'extrudeur. Il y a beaucoup de gens qui entremêlent ces deux termes-là. L'extrudeur, c'est qu'est-ce qui pousse le filament vers la tête d'impression. La tête d'impression, c'est qu'est-ce qui fait fondre le filament pour venir l'étendre sur le plateau. Donc vous voyez comment que le filament, il arrive dans la tête d'impression au travers du tube de PTFE. Pis le tube de PTFE blanc va se rendre jusqu'à la buse à l'intérieur du bloc chauffant. Donc ça ici, c'est le bloc chauffant. Ça chauffe très très chaud pour venir liquifier le filament pour qu'il puisse sortir au travers de la petite buse. Pis ça, c'est la partie froide, donc un dissipateur de chaleur qui sert à faire en sorte que la température du filament ici va pas monter assez chaud pour commencer à fondre trop tôt. Ça d'ailleurs, c'est la première source de blocage qu'on va voir très souvent dans ces systèmes-là. Parce qu'on a un ventilateur qui pousse sur ce dissipateur-là. Des fois, on a des problèmes avec le ventilateur en tant que tel, qui fait en sorte qu'on a pas assez d'air qui passe dans le dissipateur et que la chaleur s'accumule. Ça fait en sorte qu'on a le filament qui commence à fondre trop tôt dans le tube et ça bloque. Sinon, l'autre gros problème qui arrive très 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 souvent, en fait c'est le plus gros problème qui arrive sur cette tête d'impression-là, ça l'arrive tout le temps. Donc notre filament pendant l'impression va se faire extruder, va retirer, extruder et tirer avec les rétractions pis tout ça, c'est le genre de mouvements qu'on a. Pis notre tube de PTFE, il est tenu avec ce petit connecteur pneumatique-là sur le top. Le problème, c'est que ces connecteurs-là sont vraiment très cheap pis avec le temps, ils finissent par devenir lousse. Donc quand on a des rétractions dans le filament comme ça, ben notre tube de PTFE lui aussi fait des petites rétractions comme ça à cause du lousse du connecteur. Ça vient créer un gap comme ça dans notre tête d'impression entre le tube pis la buse. Pis dans ce petit gap-là, on a une boule de plastique qui vient se former et ça vient créer un blocage, encore une fois. Donc avec tout ça en tête, ça va être le temps d'aller diagnostiquer notre problème de blocage. Pis la philosophie pour régler un problème comme ça, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Bon là, avant que je vous dévoile mon truc ultime pour éviter les problèmes de bouchage de tête d'impression, je voudrais juste remercier tous mes supporters Patreon. J'adore faire ce genre de vidéo-là parce que je vous aide avec vos problèmes d'impression 3D. D'ailleurs, l'idée pour cette vidéo-là m'est venue d'un problème qui a été posté sur la page Facebook Entraide d'impression 3D que j'ai créé. Mais la réalité de la chose, c'est que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour créer ces vidéos-là. Donc c'est pourquoi votre support est extrêmement apprécié. Ça sert à payer mon moteur pour ces vidéos-là. Ça sert à payer le filament, les pièces de rechange, les caméras, l'éclairage, le studio, tout ça là. Mais je le sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui cherchent une façon de dire merci. Pis le Patreon est une façon extraordinaire aussi. Vous allez avoir du contenu exclusif quelconque. Par exemple, le super modèle de la télépression que j'ai utilisé pour expliquer les problèmes au début de la vidéo, je l'ai tout modélisé en live avec les Patreons. Donc yes, c'est ça. Si vous voulez m'encourager, allez voir ça dans la description. On retourne au truc ultime. All right, donc on va commencer par enlever le filament qui est vraiment jammé là. Ça peut être une bonne idée de poussé dessus, retirer. Oh my god. C'est jammé tight. C'est jammé tight, mon homme. On va préchauffer ça au max. Pendant que ça, ça préchauffe, on va enlever les ventilateurs. Ça rentre à la tête de pression. Donc on a une vis derrière, en ce cas pour les M23V2. Pis là, le truc pour enlever ces covers de fan-là sur les V2, c'est vraiment de tirer avec un angle. Pis pas essayer de tirer directement comme ça parce qu'il y a des petites clips qui le tiennent en place. Ok, donc je dirais la première chose à regarder, c'est le petit ventilateur ici qui va refroidir le radiateur de la tête de pression. Donc on veut pas qu'il y ait de débris de filaments à l'intérieur, bien évidemment. Pis on peut aussi tout nettoyer ça avec de l'air comprimé. Mais assurez-vous de tenir le ventilateur. Parce que sinon, votre ventilateur va générer du courant qui va brûler votre carte mère. Je l'ai fait très souvent. Donc on fait tout ça au niveau de la tête de pression. Donc bien évidemment, on va nettoyer les accumulations de poussière sur le dissipateur de chaleur. Donc là, ça sera jamais aussi pire que ça, c'est juste pour vous montrer. Pis là, encore une fois, avec notre air comprimé, on peut venir tout nettoyer ça. On peut même en profiter quand on est là pour nettoyer notre bloc des résidus plastiques. Donc là, peu importe comment je tire sur le filament, il y a rien à faire, ça veut pas sortir. Pis ça, c'est probablement parce qu'il y a un blocage ici, en dessous du PTFE. Donc il va falloir qu'on sorte le PTFE au complet. Le tube blanc. On peut pèser sur le connecteur et enlever le tube. Et non, le filament, il est pris à l'intérieur du tube. En fait, oh my god. Ah non, c'est jamais tight, là. Pis là, des fois, vous allez avoir des résidus de plastique sur le bout. On peut essayer de le nettoyer. Aussi, parfois, quand ça surchauffe, on voit que l'embout, il commence à se déformer pis avoir des drôles de forme pis des drôles de couleur. Donc on peut tout simplement juste couper le tube un peu plus haut. Mais faites attention que le tube devienne pas trop court pour bloquer la tête de la tête de pression. De toute façon, il va falloir le changer parce que le filament est allé se prendre à l'intérieur. On va défaire le petit connecteur plumatique. Attention, c'est chaud. Ah pis là, oh oui, là, on voit la grosse boule de filament à l'intérieur. C'est pas bon, ça. Donc là, on va essayer de commencer par enlever ce qui est accessible par le top, comme ça. Pis là, c'est là que le truc ultime s'en vient. Là, on va vouloir enlever la buse. Pioi, asti. Attention, c'est chaud. Là, le truc ultime, êtes-vous prête? C'est de tout simplement, avec la buse enlever, on va juste venir repasser. On va venir passer le tube de PTFE à l'intérieur. Et vous voyez, on a un beau petit mouton de plastique calciné qui est sorti. On peut vraiment s'en servir comme rameneur de cheminée. Donc on enlève les petits réduits de plastique calciné avant de le repasser dans l'autre sens. Pis là, on a aussi un peu de filament qui est ressorti ici entre la gorge et le bloc. On va juste commencer par défaire la tête. Faites attention, c'est chaud. Pis là, on va enlever nos deux vis qui tiennent le bloc en place. Là, c'est chaud. Là, je vais essayer d'aller wiper le filament autour de la gorge pour que ce soit un peu clean. Là, une fois qu'on a sorti ça, on peut essayer de nettoyer comme on peut. C'est un bon moment pour sortir la brosse. Maintenant, la façon ultime de ne plus avoir de blocage, ça va être dans la façon que vous rassemblez la tête. Donc suivez les étapes attentivement. On fait attention avec le bloc, c'est chaud. Et donc, on va commencer par visser la buse. Ah, non, 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 non. On va commencer par visser la buse. On la visse au maximum. Et ensuite de ça, on la redévisse. Aïe, aïe, c'est chaud. Asti, faites attention. On la dévisse d'un demi-tour. On veut avoir un espace entre la buse et le bloc. Très, très important. Bon, OK. Là, malheureusement, ce bloc-là, il y a quand même un peu de vécu. Pis la gorge, elle sort plus du radiateur. J'ai perdu la set screw, mais c'est rentré vraiment en tête. Pis ça sort plus de là. Malheureusement, j'ai pas de gorge de rechange. En fait, j'en ai une, mais c'est une bille métallique. Je vais tout de même vous expliquer le principe avec cette gorge, mais vous avez pas besoin de changer votre gorge. OK? C'est juste pour vous expliquer le principe parce que je peux pas le faire avec la tête. Bon, en suite de ça, ce serait le moment où je mets ma gorge. Pis là, on vient serrer la gorge jusqu'à temps que ça serre sur la buse. Donc, on a notre buse et notre gorge qui sont serrées ensemble en ce moment. C'est là que je viens mettre le dissipateur de chaleur. En suite de ça, on mettrait les deux vis à l'intérieur. Là, by the way, ces deux petites vis-là, vraiment pas besoin de les têter bien fort. C'est vraiment juste pour créer du support parce que si vous têtez ça en malade vu que ça tire juste d'un bord, ça va vous faire crocher votre bloc. Vous voulez pas ça. Donc là, on réinstalle la tête de pression. On va juste changer le tube de PTFE vu qu'il est vraiment fini. Pis tant qu'à le changer, on va mettre un tube Capricorne. C'est tout simplement un tube de meilleure qualité avec une plus grande résistance à la chaleur, plus précis. Donc, on veut que la tête puisse aller jusqu'au maximum de sa course. Donc ça, c'est juste parfait. C'est la longueur juste parfaite. On n'oublie pas de remettre notre clip juste ici. Pis là, un gros upgrade que je vous conseille de faire, on va prendre le petit connecteur en plastique cheap qui devient mou pis qui est de la merde. On va le remplacer avec un vrai bon connecteur en métal. Ces connecteurs-là, ils t'offrent vraiment beaucoup plus longtemps. Ils sont vraiment pas si chers que ça. Je vais mettre un lien dans la description. Encore une fois, on va le visser au maximum et ensuite de ça, on va le redévisser. Donc, on le revisse au maximum et on le redévisse d'à peu près un demi-tour, trois quarts de tour. Et c'est seulement là, avec la tête de pression à 260 degrés Celsius. On vient rentrer le PTFE bien comme il faut. En appliquant une pression sur le PTFE comme ça, vers le bas, on vient mettre la clip. Pis là, c'est le temps d'opérer la magie. Donc là, les petits demi-tours, quarts de tour qu'on leur a laissés, c'est justement pour pouvoir venir faire le serrage final comme ça à la fin. Ah ouais, j'ai oublié de mentionner. On veut laisser le tube lousse pour ça parce que le tube va vouloir tourner un peu. Là, on serre ça bien à côté. On veut pas serrer ça en malade non plus parce que c'est très facile de snapper votre buse. C'est pas le fun quand ça arrive. Donc sur ce, j'espère que je vous ai aidé à régler vos problèmes de bouchage de tête d'impression. Je te conseille de t'abonner pour pas manquer d'autres vidéos super intéressantes comme celle-ci. On se revoit dans une prochaine.